Rallye Assurance, l'esprit gagnant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, soyez les bienvenus, bienvenue sur ce plateau de téléfoot, une émission consacrée au football club de Nantes Atlantique, Nantes qui est champion. Pour la huitième fois, nous accueillons avec beaucoup de plaisir, Reynald Denwex, l'entraîneur du football club de Nantes. Et bravo, Reynald, bonjour, en trois ans, ça fait trois ans que vous êtes à la tête du SC Nantes, vous êtes devenu l'entraîneur le plus titré du club avec deux Coupes de France, un titre de champion depuis hier soir, un trophée des champions et cette année est donc champion. On a coutume de dire que le champion de France récompense la meilleure équipe du championnat. Est-ce qu'à votre avis, Nantes était cette saison la meilleure équipe du championnat ? Mathématiquement, c'est incontestable et je crois que les chiffres, ils parlent, c'est ce qu'on dit, ils parlent d'eux-mêmes. Après, porter un jugement de valeur par rapport aux autres équipes, je n'ai pas vu toutes les autres équipes et je ne suis certainement pas le mieux placé pour porter ce jugement. Je sais que nous, on a fait un parcours avec beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches et c'est tout à l'honneur du groupe d'avoir réussi à les vaincre. Il y en avait. On est satisfait, nous, de ce qu'on a fait. Si au départ, on n'était pas dans les favoris, c'est justement encore plus plaisant et certainement, comme me disait un de vos confrères tout à l'heure, très honorable de se retrouver tout en haut aujourd'hui. On n'avait qu'une très grande soirée hier soir à Nantes. Un titre de champion fait plus de bruit que deux Coupes de France. 33 étapes, c'est vraiment long. Alors, ça fait beaucoup de souvenirs. C'est toute une saison. Alors, toute une saison, c'est sûr, c'est incomparable par rapport à une finale, voire à deux finales. Les finales, c'est trop limité dans le temps. Ça explose vraiment et puis ça se dilue. Alors que le titre, je crois que le souvenir, on le garde très, très longtemps. Parce que je vous dis, c'est toute une année, c'est quand même beaucoup. Alors, Clébert Beboin, votre président avait très bien fait les choses hier à la Beaujoueur puisqu'il avait invité Johnny Hallyday. On l'écoute. Ah, nous avons une coupure de Johnny Hallyday. Nous avons entendu uniquement sa voix, mais nous allons certainement le réécouter tout à l'heure. Nous sommes en direct également de Nantes, Christian et Vincent, à la Johnny Hallyday. L'endroit et tous les joueurs, je crois. Voilà, puisque tous les joueurs ont fait la fête jusque tard dans la nuit. On remercie évidemment Reynald qui, lui, a quitté Nantes ce matin. Est-ce qu'à Nantes sont installés déjà les joueurs, Vincent ? On va le savoir tout de suite. Avec Pierre ? Pierre Theronet qui était... Est-ce que vous nous entendez ? Pendant tout... Voilà. Ah, Mickaël, bonjour. Bonjour, Mickaël. Et vous paraissez en pleine forme. Voilà, on voit tous les joueurs du SC Nantes. Oui, on fait gris ce matin. Comment s'est passé la nuit, Mickaël ? C'est pas trop mal passé. C'est vrai qu'on était vraiment tous heureux et on a fait la fête et on a profité un peu de cette victoire. Mais je pense que c'est... On se rend pas compte encore du bonheur qu'on a et ça va venir encore petit à petit. Mickaël, vous vous êtes offert l'un des plus beaux cadeaux d'anniversaire que l'on puisse s'offrir puisque vous aurez 22 ans demain. Et à cet âge-là, vous avez déjà un superbe palmarès. Champion d'Europe junior, de Coupe de France, champion de France. À quel moment cette saison vous êtes-vous dit on peut devenir champion, on peut aller au bout ? Je pense que c'est à peu près à 10 journées de la fin qu'on a fait notre objectif prioritaire. C'est vrai que dans un premier temps, c'était réaliser une bonne saison et essayer de faire la meilleure saison possible. Après, c'est vrai qu'on a fait notre objectif et c'est bien d'en être ici aujourd'hui. Alors, grâce à la technique, on a retrouvé Johnny Hallyday à la Beaujoire. C'est parti pour Allumer le Feu. Tournez le top rond à l'orage ! Revenir à l'état sans arbre ! Pensez la porte des pages ! Sortir le loup de sa carrage ! Sentir le vent qui se déchaîne ! Battre le son de mauvais ! Sortir le son de guitare ! Et le bruit de moto qui démarre ! Il suffira d'une étincelle ! D'un regard, d'un geste ! Il suffira d'une étincelle ! T'un peu d'amour pour... Allumer le feu ! Allumer le feu ! Et faire danser... Oh les diables et les dieux ! Allumer le feu ! Allumer le feu ! Et faire grandir... La flamme dans vos yeux ! Allumer le feu ! Allumer le feu ! Magnifique image, en tout cas, de la pelouse du stade du Football Club de Nantes. Je crois, Michael Landrouk, que vous allez perdre, effectivement, votre entraîneur adjoint ! Tous les managers téléphonent depuis hier ! Et ils devraient faire l'ouverture de la saison prochaine ! Il fait d'abord le Zenith et ensuite il fait l'Olympia ! Vous serez là ! Tous les joueurs seront là autour de lui ! Et je crois qu'il y a Giorgio d'abord ! Oui, Giorgio ! Giorgio ! Giorgio ! Bel organe ! Giorgio, une réaction ! Est-ce que Giorgio a un micro ? Giorgio à Nantes ? Est-ce qu'il nous entend déjà ? Oui, oui, je vous entends, oui ! Bon, vous commencez par quoi ? Par l'Olympia ou par le Zenith ? L'Olympia, c'est mieux ! C'est là où ont été remis les Oscars de... de Reynald et d'Eric ! Bon, en tout cas, on va se retrouver pendant toute l'émission avec vous ! On va d'abord voir le journal de la semaine, Vincent ! De Sailly et on écoute justement Didier qui s'exprime à votre sujet ! C'est quelqu'un qui a une analyse toujours très juste de ce qui s'est passé ou ce qui va se passer donc ça c'est quelque chose de très très important et ça permet surtout de rassurer son groupe qui est jeune quand même et dont dans les moments de difficulté c'est important d'avoir un entraîneur qui trouve les bons mots et les joueurs se rendent vite compte lorsqu'un entraîneur analyse bien une situation et en difficulté ne sait pas trop où se trouve son équipe ! Lui, il n'a pas ce problème là ! D'accord avec l'analyse de Didier Deschamps, Reynald ? Il est très très gentil, Didier ! C'est vrai qu'on a beaucoup de décisions à prendre ! Alors, toujours la bonne, ça serait le paradis, malheureusement c'est pas comme ça, mais on essaye, on tend vers ça ! Pour revenir à Didier, vous aviez été très impressionné lors d'un match de jeunes, de sélection de ligue je crois ! Oui, effectivement ! Il était très jeune, il avait quel âge ? Il y en avait deux ou trois en face qui continuaient avec lui, mais c'était vraiment un résumé, un raccourci, tout ce qu'on connaît de lui après ! Une énergie incroyable, comme vous disiez tout à l'heure, cinq titres ! C'est sûr qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas préjuger de cet avenir ! Les joueurs sont avec nous en direct de la jeune élire, vous restez également avec nous, Reynald, on se retrouve après une page de pub ! A tout de suite ! ... du football club de Saleux ! Nous allons nous intéresser maintenant au championnat d'Italie, ou plus exactement, Christian, au français du championnat d'Italie ! Et la Juve qui n'arrive pas à combler l'écart qui la sépare de la Roma, malgré tout ! Mais la Juve qui l'a emporté 3-1 à Florence avec deux buts signés Zizou et David Trezeguet, Arnaud Dauphin a suivi cette rencontre pour nous, les deux buts des français sont superbes ! Regardez, le premier donc est signé Zinedine Zidane, remise de David Trezeguet, et le premier but de Zizou au cours de cette rencontre ! Puis, David Trezeguet marquera également un but important au cours de ce match ! Effectivement, vous le disiez, la Roma a emporté 1-0 face à la Talente de Bergame, la Roma a toujours 5 points d'avance ! Mais Trezeguet joue peu, mais marque à chaque fois, Trezeguet, plus que jamais en forme, même s'il joue quelques minutes par rencontre ! Là, il a très bien joué avec Zinedine Zidane au cours de cette partie ! Très beau but de la tête, signé David Trezeguet, toujours aussi à droit devant le but, et puis la semaine prochaine, nous verrons un très beau magazine sur la S-Roma, signé Vincent Hardy ! Et c'est 8ème but de Trezeguet en championnat, et le 6ème pour Zidane ! Je crois qu'il va rester 4 journées en Italie ! Tout à fait ! Le finaliste de la Coupe de France, Amiens, jouera en D2 la saison prochaine, le match de la montée avec Guillaume Priot ! Observez une tribune du Stade de la Licorne, vous constaterez qu'à Amiens, la finale de Coupe de France est déjà dans tous les esprits ! Mais à y regarder de plus près, les préoccupations sont en fait plus quotidiennes, le supporter Picard reste mesuré ! Pour moi, personnellement, le plus important, c'est le championnat, retrouver la D2 ! On est une équipe de D2, on a un Stade de D2, on a des supporters de D2, donc on va se dépêcher de reprendre notre place ! Et justement, sa place en D2, Amiens la joue face à Pau, une victoire, et la montée serait assurée ! Alors, dès la 7ème minute, l'équipe attaque, frappe Demric Darbelet, Amiens ouvre le score ! Pour les 12 000 spectateurs de la Licorne, cette fois c'est certain, le championnat national s'éloigne ! Pau égalisera, mais 26ème minute, Arnaud Rivenet prend de vitesse la défense, et écoute la clameur du public ! 2 buts à 1, ensuite plus grand chose côté jeu, beaucoup en revanche côté plaisir ! La fin de match ressemblerait presque à une répétition générale, à deux semaines de la finale ! Il n'y a rien à dire ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est la récompense d'une saison, c'est encore bien plus beau que toute autre chose ! En quelques secondes, Denis Troche n'est plus le seul moustachu de l'équipe, et derrière ce D2 si fièrement brandi, on pourrait presque apercevoir un autre trophée, bien plus prestigieux ! On va pouvoir penser à la finale tranquillement, aller faire une bonne prestation là-bas au Stade de France, remporter la coupe si c'est possible ! Il sera encore plus beau, il y aura encore plus de monde, il y aura 80 000 personnes, c'est extraordinaire ! Continuons ! Quelle saison ! Voilà, c'est un bon résumé ! Effectivement, quelle saison d'Amiens, Denis Troche, le président Pouillot, tous les joueurs formidables ! Et maintenant, ils ont 15 jours pour préparer la finale de la coupe contre Strasbourg ! Et à une journée de la fin du championnat national, on connaît les trois promu en D2, Grenoble c'était déjà fait, Amiens et Istres ! On passe à la première division, c'était donc l'avant-dernière journée, 33ème, et nous allons suivre la rencontre qui opposait au Stadion de Toulouse ! Toulouse à Metz, Metz qui joue en jaune ! Et une frayeur pour Mondragon ! C'est rien, ça fait monter un petit peu l'adrénaline ! Il n'y a pas eu de bobos ! Match important pour les deux équipes, et pour Toulouse notamment, car en fonction du résultat et de celui de Marseille, il pouvait se passer des choses ! Jager frappe, Batik l'a suivi, c'est son 14ème but de la saison ! Batik qui réussit une très très jolie saison, sous le maillot Metz. Metz mène à l'extérieur 1 à 0, mais les Toulousains ont des ressources ! Corner de Courtois, tête de Baldé, et un but partout, physique impressionnant, de ce défenseur central et capitaine toulousain ! Baldé qui égalise pour son équipe ! Dès lors, les Toulousains vont tout faire pour arracher la décision ! Ils vont multiplier les occasions, et finalement, c'est Congo qui donne la victoire encore sur un centre de Courtois à l'équipe toulousaine ! Victoire qui ne suffira pas, mais qui a été obtenue de jolie manière ! On reste au sud de la Loire, avec Marseille, Bastia, Fabrice David ! La victoire au vélo de Rome contre Bastia, et l'assurance de rester en D1 permettrait aux dirigeants de l'OM de finaliser peut-être les transferts ou les prêts de Baggio ou Trezeguet, dont les noms circulent déjà ! Les Marseillais offensifs en début de rencontre, l'attaque, Ouéa, Bakayoko obtient une occasion encore à la 12ème minute ! Bakayoko dribble du rang, mais tire à côté ! Il n'a plus redresser son ballon ! L'équipe d'Antonetti peut encore décrocher une participation à la Coupe Intertoto ! 35ème minute, corner pour l'OM, tête et but de Bakayoko ! 1-0 pour Marseille ! Bakayoko, malheureux, quelques minutes plus tôt, il inscrit son 2ème but en championnat après celui marqué contre le Paris Saint-Germain ! 1-0 pour l'OM à la mi-temps ! Le spectacle est séduisant ! 2ème période, l'HUR pour Bastia de Guerville ! Centre pour Frédéric Ney, Gallas et Blondo au marquage ! Aîné qui égalise ! 1 partout ! Très joli but de Frédéric Ney, son 15ème en championnat, un but tout en finesse ! Il se retourne et pique son ballon entre deux défenseurs marseillais et hors de portée de Grigorini ! Il peut solliciter jusque-là ! 75ème minute, coup franc de Djamal Belmadi ! Attention dans la mêlée ! Ouéa au sol pousse le ballon sur Bakayoko qui marque ! Doublé de Bakayoko ! Qui n'oublie pas cette fois d'exécuter son traditionnel saupérieur ! C'est de la tête que Ouéa ouvre pour Bakayoko à la limite du hors-jeu ! Marseille-Babastia 2-1 ! L'Olympique de Marseille reste en division 1 ! La saison prochaine, Bernard Tapie soulagé ! Épilogue heureux d'une triste saison pour les joueurs, supporters, dirigeants marseillais, Tapie va pouvoir continuer à construire son nouvel OM ! C'est Bernard, il a fait vraiment une atmosphère exceptionnelle ! Grâce à lui, à son motivation à réveiller les joueurs, à réveiller tout le monde dans le club, ils ont réussi à ce petit temps pour exploiter cette équipe ! Dernier aux 15 ans de Saint-Valéry, on reste dans le sud, plus précisément à Monaco, objectif Intertoto pour Monaco actuellement 8ème ! Je vous rappelle que les 6, 7 et 8ème place du championnat seront qualificatives pour l'Intertoto ! Seconde période de ce match où Monaco recevait Lens et Nanda, qui manque une superbe occasion sur un service de Ludovic Giuli ! Sur ce corner, une tête de Raducciu, bien stoppée par Varmuz, sous l'œil de David Trezeguet, venu de Turin, puisqu'il avait joué le samedi après-midi, ou le vendredi pardon à Florence ! C'est Beigebud ici qui rate une bonne occasion pour le Racing Club de Lens ! Finalement, les deux équipes vont se quitter sur un score nul et vierge de 0 à 0 ! Monsieur Sarsifle un pénalty alors que vous regardez, c'est Nanda qui se fait lui-même le croque en jambes ! Gallardo pour le frapper, c'est au-dessus ! Toujours 0-0 ! Claude Puel et ses joueurs ne s'imposeront pas dans cette avant-dernière journée de championnat, malgré cette ultime frappe de Marco Simonnet ! On se souvient qu'en début de saison, Renalde Denouek vous étiez imposé un 5 buts à 2 à Monaco ! Monaco est toujours 8ème et Monaco recevra Lille lors de la prochaine journée ! Renalde, Yann en pile, 33ème journée l'an passé, Nantes était en position de relégable ! Je voudrais vous montrer une interview de Coco Sciodo, parue à l'époque dans l'équipe ! Elle est assez révélatrice de votre parcours ! Encore heureux qu'il y a Renalde Denouek ! Si j'ai laissé quelque chose, c'est ma méthode, et elle est bonne ! Je suis fier de ça, et le seul capable de la pratiquer, c'est Renalde Denouek ! C'est trop ! C'est trop ? C'est trop oui ! Mais ça fait plaisir, forcément ! Le style de Nantes est quand même très particulier ! Il faut être de la maison pour... Mais on est tellement dedans que nous on a du mal aussi à s'exprimer par rapport à ça ! Je crois qu'on s'appuie sur le collectif avant tout ! C'est l'arme, et je crois que c'est l'arme absolue, parce que quand une équipe tourne bien, quand on a cet état d'esprit, quand on a cette qualité au niveau d'un groupe, on peut dire d'un groupe assez large, on se sent plus fort ! Mais c'est vrai que tous les entraîneurs qui se sont succédés à Nantes, depuis M. José Arribas jusqu'à vous, en passant par Vincent, en passant par Coco Sciodo, etc. On a l'impression qu'ils sont faits dans le même moule ! Il y a quelques idées qui sont restées, effectivement, qu'on perfectionne, et apparemment, tous les 5 ou 6 ans, ça donne de bons résultats ! On part pour Nantes, Reynald, avec Marama, qui va revoir le but qu'il avait justement marqué ! C'était un but décisif, puisqu'il a permis de sauver Nantes de la 2ème division, c'était il y a pile un an ! Bonjour Marama ! Bon anniversaire ! C'était hier soir ! Vous vous souvenez évidemment de ce but du Havre, qui avait donc fait que Nantes aurait été restée en D1, c'était l'année dernière, il y a pile un an, jour pour jour, but marqué à la dernière minute ! Ce but, je ne crois pas que nous l'avons vu ! Non mais on va le voir ! Mais on va le voir ! Très certainement, voilà, c'était le but de Marama ! Et puis cette saison, Marama, vous avez marqué 15 buts, toutes compétitions confondues, dont 7 en championnat, et 1 hier soir, les cheveux ont poussé depuis ! Marama, comment vous vivez ce moment unique ? Vous êtes le chouchou du stade de la Beaujouard ! C'est bien, parce qu'on a beaucoup bossé pour être champions, et là on est hyper content aujourd'hui ! C'est une belle année pour vous, parce que vous allez avoir un petit garçon et une petite fille bientôt, au mois d'août je crois ! Et vous êtes une véritable vedette à Tahiti, nous avons des images ! Vous êtes d'ailleurs le premier Tahitien, premier Polynésien, qui est champion de France ! Des images... On va écouter justement, Pascal, le père de Marama Vahirua, qui est à 20 000 km de là ! Et moi j'ai toujours discuté avec mon fils quand il a commencé à 6 ans, 7 ans à jouer au football ! Et je crois que c'est le rêve que je commence à réaliser quoi ! Monsieur Vahirua Marama, voulez-vous prendre pour les coups ? Vahirua ! Et ce qu'il faut dire, c'est que l'interview du père de Marama Vahirua, réalisé par Réfon, a été réalisé bien avant que Marama soit champion de France ! C'est une précision importante, alors que là on voit donc des images de la Tahiti, située à 20 000 km de la métropole, Pascal ! Marama, vous avez eu vos parents au téléphone depuis hier soir ? C'est obligé, à la fin de chaque match, je les appelle pour leur dire si ça va ou pas ! Et là, hier soir, ils étaient obligés de m'appeler et moi aussi ! Donc là, ils étaient contents pour moi et ils étaient fiers pour nous tous ! Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément ? Oh ben, qu'ils étaient fiers et que c'est bien ! Bon maintenant, on pense un peu au début quand je suis arrivé au centre de formation, ça n'a pas été facile ! Et puis bon, jamais on n'aurait pensé qu'un jour je serais champion de France ! En tout cas, Marama, il y a une chose qui est certaine, c'est que vous avez réussi à faire pagailler 30 000 spectateurs à la Beaujoire ! C'est pas mal, surtout quand il n'y a pas de rivière ! C'était le but, c'était le but ! On a perçu Salomon Lembé à l'image, il a mal au crâne ce matin ! Ouais ben, ça caille un peu, donc il s'est couvert les joueurs ! Oui, c'est sûr que ça caille par rapport à Tahiti ! D'ailleurs, ça a dû être très difficile pour vous lorsque vous êtes arrivé en métropole ! J'ai pas entendu ! Ça a dû être très difficile pour vous lorsque vous êtes arrivé en métropole ! Ouais, surtout à Nantes ! Parce que bon, ici on n'a pas tout le temps du soleil, donc ça n'a pas été facile ! Mais bon, on finit par s'y habituer et puis bon, je ne suis pas venu ici pour le temps ! Effectivement ! Mais pour longtemps, on l'espère ! On va retrouver dans quelques instants les joueurs du Football Club de Nantes dans leur centre de la jaunelière ! Pour l'instant, nous allons nous intéresser à leur rencontre qui opposait pas très loin de Nantes ! Du reste, Guingamp à trois ! C'était un match important pour les hommes de Guy Lacombe qui ont beaucoup, beaucoup de mal dans cette deuxième partie de championnat ! Ils jouent bien mais ils n'arrivent pas à gagner ! Ils se créent de multiples occasions comme Fiorez ici ! Mais le poteau renvoie l'essai de l'attaquant Guingampé ! C'est ensuite au tour de Barret de toucher Dubois ! On se dit que décidément, la chance ne sourira pas ce coup-ci aux joueurs de Guingamp ! Gousset, l'aube astucieux, également le poteau ! Toujours 0-0 ! Et puis, on arrive à la mi-temps ! Et sur une dernière occasion, Laval va parvenir à Ferrier qui prend sa chance ! Ouverture du score pour Guingamp qui mène 1 à 0 ! La deuxième mi-temps sera largement à l'avantage des locaux qui vont se créer de multiples occasions ! Mais à deux minutes de la fin, sur un centre de Badja, Boutal met les deux équipes à égalité ! C'est un match nul, peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais qui symbolise bien la saison des hommes de Perrin ! Une saison tout à fait remarquable pour l'équipe de Troyes ! Aux Serres-Rennes à présent avec Philippe Houy ! L'objectif de Paul Le Gouen est ambitieux, gagner et éventuellement qualifier Rennes pour la prochaine Coupe de l'UEFA ! Ce serait une belle sortie pour l'entraîneur breton qui a officiellement annoncé qu'il ne serait plus au club ! A une première action collective d'Aux Serres, bien stoppée par Bernard Lama, les Bretons répondent par un numéro personnel de Lucas ! Tirs croisés, collés battus, 1-0 pour Rennes ! Quatrième but du Brésilien cette saison, qui n'a pas oublié de souhaiter une bonne fête à sa maman ! Il a eu du mal à s'adapter, mais après dix mois en France cela semble fait ! Un peu de réussite sur le compte et une frappe entre les jambes de Fabien Coeur ! Avec la confiance, Lucas devient très entreprenant et il est tout prêt de réussir un doublé à la sortie de ce 1-2 ! Tirs croisés, bien arrêtés par Cole ! 1-0 à la mi-temps, c'est l'espoir pour Paul Le Gouen de remporter un huitième match en déplacement ! Moussa Saïb lui fait ses adieux comme joueur au public au Serrois ! Se couffrant pour capot, bousculé dans la surface aurait pu permettre au Bourguignon de bénéficier d'un pénalty ! Monsieur Glochon, l'arbitre, a estimé lui que la double intervention d'Aribagé et César était énergique mais régulière ! Ce n'était pas le jour de Daniel Roland ! Avec les arbitres et avec Cissé, visiblement pas du tout content de laisser sa place à 12 minutes de la fin ! La suite ne changera rien, les plus belles occasions seront à mettre au crédit des Rennes et notamment de Chapuis ! 1-0, première victoire de Rennes à Auxerre ! Je suis très fier des joueurs qui ont fait un bon match avec un très bon Bernard Lama dans les buts et qui nous a bien aidés ! Rennes plus que jamais en course pour la 5ème place du championnat, 5ème place désormais qualificative pour la Coupe de l'UEFA en raison de la victoire de Lyon la semaine passée en finale de la Coupe de la Ligue ! Cette 5ème place est pour l'instant occupée par Sedan qui se déplaçait hier soir à Bordeaux direction le stade Jacques Chaband-Elmas où il y avait plus de 30 000 spectateurs ambiance de fête pour la dernière sortie des Girondins à domicile ! Devant leur public, les Girondins qui disputeront la dernière journée à Metz la semaine prochaine ! 19ème minute ouverture de Grenet à destination de Paoletta qui va décaler Battles dont la frappe cadrée est bien stoppée par Regnaud, le remplaçant depuis quelques journées maintenant de Nicolas Sachie toujours blessé ! On retrouve les Bordelais, ce ballon d'Alain Roche à destination de Paoletta, Roche de Paoletta démarqué, frappe enchaînée ! Repoussé par Regnaud, tête de l'Aslande et pénalty signalé par Monsieur Vessière ! Pourquoi ? Parce que sur cette tête de l'Aslande, Elzehar renvoie le ballon de la main ! Elzehar est exclu du terrain, il ne conteste d'ailleurs pas ! L'arbitre hier soir était Monsieur Gilles Vessière ! Paoletta peut-être pour son 20ème but de la saison mais non ! Regnaud est parti du bon côté ! 0-0 toujours après 26 minutes de jeu donc entre Bordeaux et Sedan ! Les Bordelais encore 35ème minute, superbe ouverture de Paoletta vers l'Aslande qui va se présenter seul devant Regnaud mais qui tire au-dessus ! Toujours 0-0 avant qu'à la 37ème minute, Alain Roche sur ce corner de François Grenet ne catapulte le ballon de la tête au fond des filets ! Pierre Perronnet, Géraldine Ponce vous l'ont dit en début de téléfoot, Roche au même titre que Ramet et Paoletta à prolonger au Girondins de Bordeaux ! On retrouve les Sedanais pour leur unique incursion dans la surface bordelaise en seconde période ! Et les buts égalisateurs signé Ndiaye qui a passé en revue, Elzehar est grené avant de décocher cette superbe frappe sous la barre de Ramet ! Un partout à la pause entre Bordeaux et Sedan ! 64ème minute, longue ouverture de Bonicelle à destination de l'Aslande ! Une tête de Satora qui a failli marquer contre son camp ! Mais là encore Regnaud s'impose dans ses buts ! On retrouve maintenant Vérel qui est entré en cours de jeu ! Ballon pour Grenet, Sante en retrait ! Et Satora de la main qui arrête ce ballon ! Monsieur Vessière faisait signe de jouer mais Monsieur Mas, l'arbitre assistant, a vu ce qui s'était passé ! Et oblige l'arbitre de centre à désigner le point de pénalty ! Et Paoletta deuxième et cette fois c'est au fond en force et au centre ! 20ème but cette saison pour Paoletta mais surtout Bordeaux qui prend l'avantage de buts à 1 ! Avant que Satora n'égalise quelques minutes après très exactement à la 72ème minute ! Score final de partout entre Bordeaux et Sedan ! Bordeaux toujours 3ème doit se méfier de Lille et Sedan toujours en course pour la Coupe de l'UEFA ! Puisque ce matin les Sedanais occupent toujours la 5ème place ! Bordeaux doit donc se méfier de Lille ! Lille qui se déplaçait hier au Parc des Princes pour y affronter le PSG ! Carlos Lopez a suivi pour nous cette rencontre ! Au parc hier soir il y avait Ronaldinho qui a été présenté au public ! Il n'est pas pré-sélectionné pour participer à la Coupe de la Confédération ! Le parc était plein, 12ème minute, un coup franc pour les Lillois ! Le Losc avec Bruno Cheroux du gauche ! Balle enveloppée 1-0 pour Lille ! Avec ce beau coup franc bien enveloppé ! Losc donc qui réalise à ce moment du match une excellente opération ! pour la Ligue des champions ! D'Amico est parti sur le côté gauche ! Il y a également Bakary, un arrêt de Casagrande ! Bakary au-dessus ! Une balle de 2-0 pour le Losc ! Une réaction parisienne à la suite de ce centre de Jimmy Algerino ! Nicolas Nelka dans la surface ! Frappe dédiée par Grégory Vimbé ! La plus belle occasion pour l'instant des Parisiens ! Bruno Cheroux rentre au vestiaire à la pause ! Toujours 1-0 ! Un contre Parisien début de seconde période ! Avec une position de hors-jeu de position de Christian ! Laurent Robert a filé ! Mais l'arbitre Monsieur Poula a sifflé ! But refusé ! Ce qui ne plaît évidemment pas aux Parisiens ! But de Laurent Robert ! Refusé pour une position de hors-jeu de position de Christian ! L'éternel débat ! Entre faisait-il ou ne faisait-il pas ? Action de jeu ! Toujours est-il que ce but est refusé ! Luis n'est pas content ! 55e minute de jeu ! Jimmy Algerino centre ! Une tête ! Et à l'arrivée ! Il y a une frappe d'Arteta dédiée par Damico ! Un partout ! Au parc ! Entre le PSG et Lille ! Très beau but d'Arteta ! Même si cette frappe a été bien dédiée par Damico ! Une nouvelle réaction du LOSC ! Avec Perlade qui lance ! Bruno Cheroux ! L'homme de la rencontre ! Deuxième but ! Frappe du gauche ! Une nouvelle fois bien sûr ! Et Lille qui reprend l'avantage au parc ! 2-1 ! Il échappe au tac de Jimmy Algerino ! Lille qui reprend l'avantage ! Attention à ce coup franc dans les dernières minutes ! Avec une égalisation signée Madar ! Coup franc de Laurent Robert ! Repris par Mickaël Madar ! Deux partout au parc ! Et maintenant, on joue les dernières secondes ! Les Lillois se ruent à l'assaut du but ! Hélas, c'est la transversale qui sauve le PSG ! Je vous propose d'écouter Vahid Ali Lodzic ! L'entraîneur du LOSC ! Chaque match, c'est la même chose ! On crée tellement occasion ! Malheureusement ! Réussite, il n'est pas avec nous ! C'est dommage ! Parce que ces 4e et 5e matchs qui ont joué bien ! Malheureusement, les résultats ne sont pas là ! Alors, pour espérer accrocher la 3e place ! Lille doit maintenant s'imposer à Monaco ! Et compter sur un faux pas de Bordeaux à Metz ! Lors de la dernière journée ! Le Lyon-Strasbourg à présent ! Le Lyon qui avait à cœur de se racheter face à Strasbourg d'une élimination en Coupe de France qui était restée au travers de la gorge des Lyonnais ! Romain Delbello ! Les héros de la Coupe de la Ligue sont de retour à Gerland ! L'OL a attiré cette saison à domicile près d'un million de spectateurs ! Une effervescence populaire confirmée pour ce match face à Strasbourg ! Première occasion signée Foué ! Et puis Gauvou sème la panique ! Grand pont sur Djanka ! Et centre dangereux ! Repoussé par les points de Chilavert ! L'arrière-garde de Strasbourg emmené par Teddy Bertin souffre d'entrée ! Un manque de vigilance associé à un certain laxisme donne à Anderson une possibilité de but ! Le Brésilien meilleur réalisateur du championnat en demande rarement davantage ! L'OL mène 1-0 après 18 minutes de jeu ! Et Anderson signe son 20ème but ! Lui en domine les débats ! Les Strasbourgeois inexistants n'auront qu'une seule occasion en première période ! C'est même l'unique du match ! Cette frappe hors cadre de Jacques Rémy ! C'est maigre pour le futur finaliste de la Coupe de France ! Et face à cet adversaire déjà relégué en D2 ! Les Lyonnais sans être flamboyants restent néanmoins dangereux ! Foué vient placer sa tête à côté ! Et puis à 2 minutes de la pause Dorasso bénéficie d'un coup franc côté droit ! Un long ballon au second poteau remisé par Anderson pour Müller qui fusille Chilavert ! Anderson, Müller le ticket déjà gagnant la semaine dernière en finale de la Coupe de la Ligue ! 2-0 avant la mi-temps et presque 3 avec ce ballon que Govou ne peut contrôler ! Le public de Gerland se régale et à la reprise après un petit quart d'heure de calme les Lyonnais remettent un coup d'accélérateur ! Timing parfait pour Sidney Govou qui voit sa tête repoussée par Chilavert ! Deux gestes de grande qualité la tête appuyée de Govou et le réflexe du gardien paraguayen ! Laola dans les tribunes va de pair avec la vague blanche qui déferle sur la pelouse ! 69e minute, hésitation de Bertin, Anderson à l'instinct, talonne pour Govou et cette fois le jeune attaquant lyonnais atteint la cible ! 3 à 0 pour Lyon ! Et encore une fois le travail extraordinaire de Sonny Anderson ! Un but et deux passes décisives pour le Brésilien dans ce match ! Anderson qui en veut plus, combinaison avec Malbranck ! Les frappes un peu trop molles pour inquiéter Chilavert ! La fin de match est un calvaire pour les Strasbourgeois qui vont complètement craquer ! 90e minute, coufran d'Anderson sur la barre ! Marley peut conclure mais c'est Jean-Marc Chanley qui pousse le ballon au fond ! Petite accolade amicale entre les deux joueurs ! Peut-être Chanley remercie-t-il son coéquipier pour l'avoir laissé marquer son premier but de la saison ! Steve Marley en a plus l'habitude c'est vrai ! Pour que l'histoire soit belle, c'est l'attaquant lyonnais qui va clore le festival dans le temps additionnel sur un service de Malbranck ! Onzième but de Marley cette saison, Lyon l'emporte 5-0 ! Une véritable démonstration pour fêter ce dernier match à domicile ! Une coupe de la ligue et une place assurée en ligue des champions ! L'OL surfe sur la vague de la réussite ! Si on pouvait pas être champion, il faut surtout assurer cette deuxième place ! On est invaincus depuis pas mal de temps, on allie les victoires ! Et c'est sûr que faire une telle fête pendant notre dernier match à Gerland, on pouvait pas arriver mieux ! La dernière partie de Téléfoot sera consacrée à Nantes-Saint-Etienne avec les joueurs qui nous attendent à la jaunelière ! Et puis également avec le public car hier soir il y avait beaucoup de monde, d'ailleurs une foule Bonenfant sans aucun débordement qui a envahi le terrain ! Ils sont tous là les Nantais, ils applaudissent leur champion de France Thierry ! Oui et je vous présente le numéro souvenir des 25 ans de la finale des Verts à Glasgow ! Elle sera fêtée demain à France Inter par notre ami Jacques Vendroux qui recevra tous les héros de l'époque ! Une page de pub et on retrouve effectivement tous les Nantais, autres héros des temps modernes ! Ce sera chez eux et après la pub ! Sur TF1, l'esprit foot nous gagne tous avec le groupe Générali Assurance, l'esprit gagnant ! Avec les poussins de Triennes, nous allons maintenant, Pascal, voir la rencontre qui s'est déroulée hier à la Beaujoueur ! Donc pour que Nantes soit champion, il fallait que les Nantais battent Saint-Etienne ! 40 000 personnes hier soir à la Beaujoueur ! Et Rénald, vous avez fait ce qu'on a fait ! Cette saison 32 000 de moyenne, ça doit être l'un des motifs de satisfaction, ce public nantais ! C'est d'abord une satisfaction pour nous de les attirer ! J'espère que c'est réciproque ! Effectivement, parce que le plus beau, c'est ce stade plein ! C'est vraiment le bonheur quand on voit ça ! Il était donc hier soir 20h, Yannick Bigot, le commentateur, le speaker du stade annonçait l'arrivée de Jean-Claude Soudot qui vous a remis ce bouquet ! C'était une surprise et super agréable ! Qu'est-ce qu'il vous a dit à Soudot ? Très sincèrement, je suis un peu à quelques secondes du coup d'envoi ! Mais bon, c'était un grand plaisir de le retrouver là ! Parce que je lui dis, c'était vraiment la surprise ! Marama Vahirua pour une première tête ! Et c'est évidemment Carrière, le passeur en chef qui lui a donné ce ballon ! Vahirua, qui l'on va retrouver après 10 minutes à la suite de Darocha ! Ca fait une saison exceptionnelle à Nantes ! Darocha cette année ! Il donne en retrait pour Vahirua la dixième minute ! But du Tahitien ! Qu'est-ce qu'ils font à votre avis, Renald, les qualités propres de Vahirua ? Il a l'habileté, il a le flair, il a la mise en route, on peut dire l'explosivité et puis l'insouciance ! Joueur d'instinct, Ziani, qui a transmis en retrait avec Vahirua ! Qui donne à Carrière et qui manque l'occasion du 2-0 ! Nantes a été très contracté après pourtant avoir eu des occasions très franches comme ici ! Le petit but d'écart, c'est sûr que c'est difficile de se libérer ! Il y a forcément un petit peu de restrictions, la preuve, parce que ça peut des fois à quelques centimètres se transformer, comme on le voit sur les images ! Avec la barre d'Alex en fin de première période ! Mais les Nantes, c'est vrai, avaient la place pour se mettre rapidement à l'abri ! Vahirua, en fin de première mi-temps, il est un petit peu court peut-être, il se blesse, il souffre d'une entorse de la cheville ! C'est sans gravité, Renald ? Oui, je pense que c'est pas méchant ! Mais ça vous a déstabilisé, sa sortie ? Non, Hassan a très bien pris le relais, il est certain qu'il a la réussite actuellement, mais Hassan, je dis, a très bien pris le relais ! Alors Hassan, c'est Hassan Hamada ! Hier soir, il y a 12 joueurs qui sont arrivés sur la pelouse et 7 sortaient du centre de formation ! C'est presque 70% ! Et c'est Hamada, ici, qui touche la barre transversale, 70% ! C'est la marque de Fabrique Nantes, à tous ces jeunes du centre de formation sur le terrain ! Oui, il y a même des matchs où c'est plus important, mais ça reste plus que la tradition, ça reste la base ! Hamada centré, formé, et Ziani formé évidemment à Nantes ! Et la deuxième période qui se poursuit ! Beaucoup d'occasion pour Nantes, encore un poteau avec Fabri ! Mais c'est vrai que dans le jeu, on vous a senti beaucoup plus contracté que ne le montre ce résumé ! C'est un peu l'inverse de ce qu'on a pu faire globalement dans la saison, c'est-à-dire une bonne maîtrise du ballon la plupart du temps ! On nous reprochait une certaine inefficacité ! Et là, ce n'était pas la maîtrise du tout du ballon, mais avec beaucoup d'occasion franche comme on l'a vu ! Voilà, et on a vu le public qui presse, c'est Carrière et Hamada encore, effectivement Hamada en bonne position de nombreuses fois ! Olivier Monterubio, Frédéric Darocha, Eric Carrière ! Et puis il faut vraiment donner un coup de chapeau à ce public nantais, parce qu'il n'y a eu aucun débordement hier soir ! Tous les Nantais sont venus sur la pelouse ! On peut parfois craindre le pire, et bien non ! Ils ont écouté la voix du speaker qui très gentiment leur a dit à un moment de s'éloigner pour que les joueurs puissent faire la fête ! Et ça a été globalement un bon moment ! Vous l'avez ressenti comme ça Reynald ? Un superbe moment même ! À Nantes également, il y a Eric Carrière ! Eric, à quoi cette saison vous attribuez la bonne passe nantaise ? Je veux dire, comme chaque année au travail tout simplement, on a beaucoup travaillé depuis plusieurs saisons ! Certaines fois ça paye un petit peu moins, et cette année ça a énormément payé ! Alors avec vous, près de vous, il y a Pierre Perronnet qui a vécu une nuit magnifique sans doute dans cette merveilleuse ville de Nantes ! Pierre, bonjour ! Bonjour Pascal ! Evidemment une belle soirée qui a commencé au stade au coup de sifflet final ! Et Eric était sans doute l'un des joueurs les plus aimés au coup de sifflet final ! Même si on va le voir, Reynald Denouex n'avait vraiment rien à lui envier ! Des images tournées par Arnaud Ifergan ! Je ne sais pas, j'ai l'impression de vivre peut-être ailleurs, je ne sais pas, je ne peux pas encore définir, on va voir comment ça commence à se passer, mais c'est extraordinaire ! C'est la fin d'un super championnat où on s'est bien battus ! On n'était pas attendus, même nous on ne s'attendait pas, donc c'était dur à imaginer ! Mais bon, entendez ce qu'il se passe dehors ! Je crois que quand c'est surprenant, ça me porte l'humour ! C'est la victoire d'un groupe, c'est pas seulement les 11 ou les 16 qui étaient là, mais l'ensemble du groupe a participé à la victoire de ce soir ! Vous imaginez comment ça se passe à Tahiti, à l'heure qu'il est ? J'espère qu'ils sont en train de se saouler leur gueule parce que là, nous, c'est ce qu'on va faire ce soir ! C'est difficile d'exprimer avec les paroles, mais on était très heureux parce qu'on a fait un grand boulot cette année ! Demain matin, ce ne sera pas un décrassage à mon avis, ce sera un dessoulage ! Alors Frédéric, la question est logique, est-ce que l'opération Dessoulage se passe bien ce matin ? On n'a pas trop de mal, étant donné qu'on est sur un banc, donc c'est plus facile pour récupérer, oui ! Bon, on l'a vu, le public a envahi complètement le terrain, c'est quand même extrêmement particulier, on ne voit même ça qu'à Nantes ! Comment vous vivez ces moments de vraie communion avec le public ? Oui, je trouve que c'est un public assez respectueux, la preuve, c'est l'un des stades où il n'y a pas de grillage, et c'est magnifique, et ils font communion avec nous la plupart du temps ! Les joueurs dans leur ensemble, hier soir, s'étaient mis d'accord pour se réunir dans une discothèque nantaise, pas d'excès particulier, une discothèque d'ailleurs fort bien fréquentée, comme vous pouvez le voir ! Et on a pu admirer des qualités méconnues chez ces footballeurs nantais, notamment le déhanché de Frédéric Darocha et celui de Mehdi Leroy, et puis c'est un grand moment, on en a déjà parlé, l'anniversaire de Marama ! Marama, vous vous attendiez à cette petite surprise, à ce petit gâteau ? Ben, non, parce que bon, c'était une surprise ! Et on a découvert hier soir un autre talent, en tant que chef de chœur, c'est Sylvain Armand, qu'on voit là en pleine action ! Sylvain, d'où ça vient cette chanson, ce lac du Connemara et cette grimpette sur les incs ? Ben non, tout simplement, c'est une chanson qui bouge beaucoup, donc c'est vrai que ça fait plaisir de danser là-dessus, et puis c'est une chanson qui peut rappeler aussi pas mal de souvenirs, donc c'est vrai que de danser là-dessus, c'est pas mal ! Cette soirée entre joueurs, vous l'avez vécu comment, personnellement ? Ben, déjà pour moi, personnellement, d'avoir un premier titre pour une première saison en D1, c'est magnifique ! Donc après, la soirée s'est déroulée par rapport à ce titre, et fabuleusement ! Et ce titre était attendu depuis 95, et l'époque des locaux, des Wedeck, des Pedros et compagnie, c'est donc toute une ville qui attendait vraiment ce titre de champion de France, et évidemment, la liesse a été intégrale, on a vu d'abord, on le verra sans doute sur ces images, près de 5000 personnes qui sont allées se réunir au Palais des Sports de Beaulieu, et puis plus tard, dans la soirée, Place Royale, c'était des dizaines de milliers de personnes ! On va passer le micro jusqu'à Nestor ! Nestor, par rapport à l'Argentine, comment vous avez vécu l'engouement populaire ? On va peut-être laisser passer les quelques interviews ! Oui, je crois que... Oui, Pierre ! Nestor, donc, comment vous avez vécu cet engouement populaire à Nantes, par rapport à ce que vous aviez pu connaître en Argentine ? Oui, c'est un peu pareil, et quand on gagne, c'est la fête en tout le monde, l'important, c'est qu'on a gagné, on a mérité de gagner, et bon, on a passé une belle soirée hier soir ! Et sur un plan plus personnel, qu'est-ce qui vous a apporté le plus d'émotions ? Est-ce que ce sont les Coupes de France, ou est-ce que c'est ce titre de champion de France ? Oui, je compare un petit peu le qu'a dit Reynald et Noex, parce que bon, les championnats, c'est 34 matchs, c'est un âme de boulot, un âme de souffrir pour chercher l'objectif ! Pierre, nous allons voir le classement, non pas final, puisqu'il reste encore une journée, Vincent ? Oui, allons-y pour le classement, quasiment tous les sièges sont attribués à l'issue de cette saison, quelques points d'interrogation encore, on regarde les résultats et on fait le point sur le classement, donc à 90 minutes du terme de ce championnat 2000-2001, des résultats que l'on vient de voir en images, le classement donc derrière, Nantes et Lyon, c'est sûr, sont qualifiés pour le premier tour de la Ligue des Champions, la troisième place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions se jouera entre Bordeaux et Lille, pour l'instant distant d'un seul point, la quatrième et cinquième place offrira deux strapontins pour l'UEFA, Lille y est déjà pour l'instant, mais peu près dans la Ligue des Champions, Rennes peut encore venir menacer Sedan, dans le bas du tableau, on connaît les trois relégués, Toulouse, Saint-Etienne et Strasbourg. Strasbourg, Reynald Denwex, une petite question, quel est le sentiment qui vous habite ce matin ? La fierté d'avoir du travail accompli ou vous êtes encore sous le choc de la joie d'hier soir ? Non, je crois qu'on est sous le choc et c'est tellement important, là, sur le rappelé, c'est gros, 33 journées, alors ça va peu à peu se diffuser sur des semaines et des mois, mais c'est mieux comme ça. Le capitaine emblématique de Nantes, de toute une génération, celui que le public chérit à chaque match, Michael Landreau. Michael, je ne sais pas si vous allez rester ou pas à Nantes, mais est-ce que vous allez rester au club ? En fait, c'est la question que tout le monde me pose. Aujourd'hui, c'est vraiment que tout le monde profite bien de ce titre de champion et après, on verra bien comment ça se passera avec les dirigeants. Mais vous, vous voulez rester ? On verra. Ah non, est-ce que vous voulez ? Comment ? Est-ce que vous voulez ? Je me plais ici et après, on verra bien. Non, mais on ne vous entend pas. Ok, bon, Rénaud, en tout cas... Non, mais laissons les joueurs à leur joie. C'est vrai que c'est une question importante pour l'avenir du club, mais il y répondra en temps utile. Du reste, peut-être sera-t-il du voyage vers la Corée et le Japon avec l'équipe de France ? Sait-on jamais, Michael Landro ? Je voudrais vous dire que le numéro 116 qui apparaît là, c'est parce que TF1 s'associe à 48 heures contre le sida. Et si vous voulez effectuer des dons, vous faites sur votre téléphone 116 et vous donnez ce que vous voulez. On associe juste à ce titre évidemment Clébert Bobin, le président de Nantes et Robert Budzinski qui a connu les 8 titres et qui fait un travail remarquable depuis 1965. Et on remercie beaucoup Reynald Denwex d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Téléfoot. Merci Reynald. Merci aussi. Et digérez bien ce titre et bonnes vacances puisqu'elles vont commencer dans quelques heures. Je voudrais vous dire que le 16 mai, c'est-à-dire mercredi à 16h au Parc des Princes, a lieu la finale du championnat de France des polices. Bravo et merci vraiment à tous les Nantais, Marama, Eric Carrière, Michael Lambreau, Pierre Perronnet qui a passé la nuit à Nantes. Yves de Roeuf, Stéphane Ziani, Mario Da Silva, Olivier Monteruglio, ils sont tous venus, Nestor Fabri, Willy Grondin. Ah vous la connaissez bien cette équipe. Nicolas Laspal, sable au Montaimé. Ah vous n'êtes pas Nantais pour rien hein. Bravo Thierry. Bravo Pascal et puis bon dimanche, bravo Nantes. Et la semaine prochaine Thierry nous aurons Sylvain Castendutch qui met un terme à sa carrière qui sera l'invité de Téléfoot. Nous lui rendrons hommage. Bon dimanche, bonne semaine. Merci Reynald. A dimanche prochain et merci beaucoup Reynald. Bonne vacances. Merci. Retrouvez toute l'actualité du football sur TF1.fr Sur TF1, l'esprit foot nous gagne.